Les sciences de la gloire du roi C'est vrai que pour beaucoup de gens, Versailles c'est Louis XIV, ce sont les jardins, c'est la galerie des glaces, mais on oublie qu'à Versailles, les sciences ont été extrêmement présentes. Louis XIV et Colbert, son ministre, ont très tôt compris l'intérêt des sciences pour l'État, pour la gloire du roi et ont très vite compris qu'il fallait pensionner, protéger les scientifiques pour les mettre à son service. Louis XIV avait déjà créé ou réorganisé d'autres académies, comme l'Académie des belles lettres, l'Académie de peinture et de sculpture, et il souhaitait faire exactement la même chose pour les savants et les scientifiques. Mais il souhaitait aussi qu'en retour, il y ait de l'expérimentation, de l'application ici à Versailles, mais aussi à l'intérieur du royaume, pour la gloire du roi. En même temps que l'Académie est fondée, Colbert et Louis XIV décident la création de l'Observatoire de Paris. Cet observatoire est un lieu d'expérimentation, un lieu d'observation des étoiles et des planètes, mais également un monument à la gloire du roi. C'est ce qui fait ce magnifique bâtiment, qui est à l'extérieur de Paris à l'époque, mais qui sert également de réunion pour les académiciens à leur usage. Louis XIV et Colbert vont faire appel à des académiciens, des savants, venant aussi bien de France que de l'étranger, autour de deux personnalités, Huygens, Cassini, on retrouvera des savants tels que Mariotte, Lahir, Picard, Robert Valle, qui feront partie des premiers savants à avoir intégré l'Académie des sciences. Dans cet établissement vont perfectionner les instruments d'optique pour observer le ciel, mais également les instruments d'arpentage, les mesures d'angle qui vont permettre de cartographier tout le territoire, jusqu'aux côtes françaises, mais également dans toute l'Europe et même au-delà des mers, puisque l'astronomie sert pour la mesure des longitudes et la cartographie du globe terrestre. L'Observatoire va rester la référence pour toutes ces mesures, sur Terre comme dans le ciel. Et le perfectionnement de ces instruments de géodésie, de mesure, va également permettre à ce que la gloire du roi s'affirme dans la construction du château de Versailles. Les sciences ont trouvé directement leur application à Versailles, avec les travaux dantesques que le roi a menés pour remodeler le paysage autour du château de Versailles, pour l'aménagement des jardins et pour l'apport en eau pour faire fonctionner les fontaines. Il a fallu penser sur des dimensions largement plus importantes, et donc développer ou appliquer des instruments scientifiques qui avaient été créés, notamment par l'abbé Picard, tel que la lunette de visée, qui ont permis de faire des mesures sur de longues distances et de créer l'immense réseau hydrographique autour de Versailles. Cet intérêt pour les sciences va se poursuivre bien au-delà de Louis XIV, puisque Louis XV va être éduqué grâce à son oncle, le régent, dans les sciences. Il conservera cet intérêt toute sa vie pour l'astronomie, pour la botanique. L'exemple parfait, c'est à son retour à Versailles en 1724, le roi assiste à une éclipse totale du Soleil à Trianon. Mais en même temps, il continuera toute sa vie à acquérir des objets scientifiques. Le plus bel exemple reste cette pendule astronomique installée dans ces petits appartements en 1754, qui a été réalisée par Passmont et Dottio. L'astronomie est une science très ancienne, qui nous fait plonger finalement dans ce qui interroge l'homme depuis l'Antiquité, où sommes-nous, quelle est notre place dans l'Univers. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'elle s'incarne dans des lieux comme celui-ci, à la suite de la construction naturelle des sciences, qui est sa transmission au travers d'institutions royales, universitaires. Et ces lieux d'enseignement sont aussi importants pour transmettre ces connaissances à toute époque. Par ailleurs, la science a changé. On a des choses qui sont justes aujourd'hui, qui l'étaient moins dans des siècles précédents. Et donc cette dimension historique de la science est passionnante, parce que c'est aussi dans cette grande trajectoire que s'inscrivent nos travaux contemporains. Et c'est aussi à cela qu'appartenir à l'Observatoire de Paris. Et de savoir que cet établissement a été fondé par le château de Versailles est pour nous extrêmement important. Ce qui me passionne et ce que j'aime transmettre aux visiteurs qui viennent ici à Versailles, c'est de leur montrer que la science est partout présente. qu'on la retrouve ornant les plafonds des grands appartements, à travers le Zodiac, à travers les instruments scientifiques qui sont représentés. On les retrouve aussi dans les boiseries, par exemple dans la garde-robe de Louis XVI, dans le Salon de la Pendule avec la ligne méridienne qui est figurée sur le sol. Mais aussi lorsque l'on se promène dans les jardins, il nous paraît difficile aujourd'hui de comprendre que pour aménager ces jardins sur des distances aussi immenses, il a fallu l'intervention de scientifiques, de techniques nouvelles, de calculs compliqués pour aboutir à ce que l'on voit aujourd'hui. ... 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